3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, je ne suis pas un écrivain. Ok. Bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole aux Juristes. Ce numéro est la suite, donc la deuxième partie de l'émission de la semaine passée que je vous recommande fortement de l'écouter ou de la visionner. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Juristique Officielle, votre chaîne de partage de cours de droit. Je suis Franclin Lombi, présentateur de cette émission. Si vous nous rejoignez, sachez que l'émission est diffusée en direct sur la chaîne YouTube Juristique Officielle tous les dimanches à 17h, heure de Paris, mais aussi en différé sur la site www.juristique.com tous les jeudis à 12h. L'émission a pour but de vous éclairer sur la question et le problème de droit que vous rencontrez. Après, ce numéro est la suite, donc la deuxième partie de notre précédente émission sur la rétroactivité d'une loi. Qu'est-ce qu'est la rétroactivité de la loi ? Eh bien, vous devez savoir que la rétroactivité est une notion de droit qui envisage qu'un acte juridique puisse avoir des effets sur des cas antérieurs à sa date de mise en application. En matière pénale, elle est en principe contraire aux droits de l'homme, nul ne pouvant être jugé au nom d'une loi établie postérieurement aux faits commis. La rétroactivité est le fait pour une loi désappliquée à des situations passées. Par principe, la loi ne saurait être rétroactive du fait du principe de l'égalité qui s'impose qu'un citoyen ne puisse être poursuivi que pour des infractions établies par la loi au moment où il la commet. Pour autant, il existe des exemples où la loi peut être rétroactive. Par exemple, si la nouvelle loi est la plus douce que l'ancienne ou si la loi mentionne explicitement son effet rétroactif. Je vous laisse donc écouter le sujet à traiter avant de prendre les interventions du juriste. Parole juriste Parole juriste De 2 juin 2019, Max est convoqué par le service de police pour des faits de vols commis il y a plus de 10 ans. Sachant que les délais de prescription étant largement dépassés, Max avoue qu'il est l'auteur du vol et explique comment il a tout organisé pour échapper à la justice. Pendant que l'officier de police établit un PV sur les aveux de Max, une nouvelle loi est entrée en vigueur. La nouvelle loi supprime le délai de prescription. La question est de savoir, est-ce que Max peut-il être poursuivi pour le fait de vol, qu'il a d'ailleurs lui-même avoué, alors que le délai de prescription de cette infraction était largement dépassé avant l'entrée en vigueur de la loi supprimant ces délais. Parole juriste Avant de passer la parole au juriste, laissez-moi vous rappeler de bien vouloir rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission car nous allons vous communiquer les sujets à traiter la semaine prochaine. Mais avant cela, est-ce que Max peut-il être poursuivi pour le fait de vol alors que le délai de prescription étant largement dépassé avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi qui supprime ces délais ? Votre point de vue nous intéresse. Parole juriste Bonsoir à tous et à toutes, je suis Léo Scarpierre, étudiant en quatrième année science juridique, Je suis haïtien. Plaisir d'être avec vous pour placer mon intervention. L'article 1987 du Code civil haïtien définit la prescription comme un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. En matière criminelle, les peines prononcées se prescrivent par 15 années révolues. En matière correctionnelle, elles se prescrivent par 5 années révolues. En cas de contravention, elles se prescrivent après 2 années révolues d'après les articles 464, 465 et 448 du Code d'instruction criminelle haïtien. Notre législation considère le vol comme étant un délit et d'après l'article premier du Code pénal haïtien, un délit est une infraction que les lois punissent de peines correctionnelles. A noter encore une fois, en matière correctionnelle, la prescription est de 5 années révolues. Cela montre que même dans notre législation, les délais de prescription sont dépassés. Après toutes ces considérations, on ne peut pas poursuivre Max pour l'effet du vol, même s'il y a à vue, puisque les délais de prescription étaient largement dépassés avant d'entrer en vigueur de la loi supplémentaire. C'est délai. D'accord. Parole juriste. Parole juriste. Bonjour Mesdames et Messieurs, je me nomme Amadou Sissoko, juriste de formation, résident à Bamako, Mali. Le cas qui est soumis à notre analyse de cette semaine est un cas de vol. Donc, le vol est régi dans la législation malienne, dans le Code de procédure pénale. Dans le Code pénal malien, dans son article 252, on dit qu'il dispose que « Le vol est la soustraction frauduleuse de la source de tri. » Donc, en ce sens, le cas d'espèce nous renvoie à l'application de la loi pénale dans l'État. L'effet de vol ayant été commis depuis plus de 10 ans est une infraction de délit. Donc, le délai de prescription à la matière est régi également par l'article 10 du Code de procédure pénale malien qui dispose qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues. Donc, quant à l'AV, on peut dire que, d'une part, il y a des AV menchangés provenant des déséquilibrés et qui s'accusent des crimes imaginaires. D'autre part, il est manifeste que la force convaincante de l'AV varie suivant qu'il est spontané ou qu'il est provoqué. Donc, en ce sens qu'on peut dire que, tout à fait, dans ce cas, la loi nouvelle qui annule le délai de prescription en matière pénale ne sera pas appliquée sur Max, car le délai étant épuisé. Je vous remercie. Parole juriste Parole juriste Bangwa Ousmane de la Guinée En juriste information Alors, pour la réponse du cas pratique, je dirais que la loi ne dispose que pour l'avenir. La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétro réactif. Cela veut dire que, alors que Max ne sera jamais poursuivi pour les cas dont ils viennent d'avouer. Puisque, non seulement, le délai des prescriptions étant écoulé, il ne pourra alors poursuivir. Donc, c'est ça ma réponse. Je suis en Guinée qu'on a créé. Parole juriste Parole juriste Bonjour, chers juristes. Bonjour à tous. Je suis Martial Karou. Martial Karou de Lomé, Lomé au Togo. Je vais donner juste un point de vue par rapport au sujet de la semaine. Eh bien, le cas est relatif à l'application de la loi pénale dans le temps. Le principe que nous connaissons en matière d'application de la loi pénale, c'est le principe de la non rétroactivité. Donc, le texte ne dispose que pour l'avenir. Donc, il ne s'applique pas aux circonstances ou aux situations antérieures. Et en ce qui concerne le droit pénal, nous devons distinguer les règles, les lois pénales de forme et les lois pénales de fond. En ce qui concerne les lois pénales de forme, le problème ne se pose pas. En revanche, en ce qui concerne les lois pénales de forme, il s'agit notamment des lois qui régissent la procédure devant la réduction, les compétences, les délais de prescription, comme c'est le cas en espèce. En la matière, le principe est acquis qu'il s'agit de l'effet immédiat de la loi. Donc, la loi s'applique immédiatement. En ce qui concerne les délais de prescription, la jurisprudence a été très hésitante, mais elle a fini par admettre que 7 lois sont d'application immédiate, sauf lorsque la prescription est déjà acquise. En l'espèce, la prescription est déjà acquise. Donc, nous estimons que le prévenu, surtout qu'il n'y a pas encore une décision, il n'a pas été jugé, il n'est pas passé devant la juridiction, il ne pourra pas être poursuivi parce que la prescription est déjà acquise. Quand bien même, il s'agit de l'effet immédiat. Merci à tous. Parole juriste 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 tant la procédure camerounaise reçoit une application de manière immédiate. C'est ainsi que, parlant d'une nouvelle loi entrée en vigueur, nous sommes d'avis à ce point que Max ne recevra pas l'application de cette nouvelle loi. C'est ainsi qu'on avait dit à ce niveau qu'il ne pourra pas être poursuivi pour vol. Parole juriste. Parole juriste. Alors, pour commencer, c'est avec plaisir d'être participé avec vous dans ce groupe. Tim Juris, bonsoir, je reprends au nom de Voltaire Jameson, je suis un haïtien. Max était impliqué dans un cas de vol qu'il a lui-même avris. Pour moi, Max n'est peut-être poursuivi à cause de la déleure de prescription qui a été lâchement expirée. Là, je m'ai inspiré en cas de nouvelle loi qui fait son apparition. Je pense que là, il y a ce qu'on appelle la non-rétroactivité des lois. Dans mon code civil, ou bien dans le code civil haïtien, dans son article 2, prescrit que la loi dispose que pour l'avenir et n'apprend des faits rétroactifs. Je pense que cela signifie que les règles posées par une loi nouvelle ne s'appliqueront qu'aux actes qui seront posés à partir du moment où cette loi, par sa promulgation, est devenue exécutoire. Les règles n'auront aucun effet sur les actes posés antérieurement à la promulgation de la loi nouvelle, ni pour les annuler s'il était valide, ni pour les régulariser s'il était nul, suivant les dispositions de la loi en vigueur. Au moment où ces actes étaient passés, je pense qu'en matière pénale, la rétroactivité des lois joue seulement en faveur de l'accusé. C'est là mon point de vue sur la question. Parole juriste Parole juriste Le délai de précision de l'action publique concernant le délit est de 3 ans. Ce délai est d'un dépassé, mais ce ne peut plus être poursuivi. Au-delà de là, il y a le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. La loi ne peut être trop agi sur des faits qui lui sont intérieurs, mais il y a une exception. La loi ne peut être agi sur seulement ce que la loi nouvelle entrée en vigueur est plus douce que celle de la sienne. Si on constate que la loi nouvelle entrée en vigueur est plus sévère que la loi vit du don, de l'ancien don, Mars ne peut être poursuivie pour ces faits déjà commis. Parole juriste Parole juriste Vous avez été nombrés à réagir, notamment par vos messages. Nous avons lu quelques-uns de vos messages la semaine passée. Dans la première partie de cette émission, nous allons maintenant lire d'autres. Pour Ulrich Jumbissi, nous sommes dans l'hypothèse de la non-rétroactivité et puis les lois pénales le plus sévères ne rétroagissent sans point. Elles laissent intactes les situations juridiques antérieures constituées à son entrée en vigueur. En l'espèce, M. Max avait, en son temps, été auditionné à l'enquête préliminaire afin de rechercher les indices au premier degré, susceptibles d'être éventuellement transformés en preuves pour le fait de vol, simple ou aggravé. Sauf qu'au moment de son audition, plus de dix ans après la commission de fait, une nouvelle loi plus sévère intervient, supprimant la possibilité offerte aux mises en cause d'extriper l'exception de la prescription pour faire valoir sa défense. Quoi d'on l'appliquer ? Non, non et non, la nouvelle loi est d'une sévérité extrême. La situation juridique restera sous l'égide de l'ancienne législation. En guise de conclusion, les autorités investiront dès la mission de dire le droit selon tenu de faire saine application de l'ancienne loi, promettant le respect absolu de droit de la défense, sous peine de voir leur décision frappée d'une nullité absolue en application de l'article 3 du Code procédure pénale caméronaise de 2005. Il y a également le message dont l'auteur n'a pas mentionné son nom pour lui dévoler la soustraction frauduleuse du bien d'autrui. S'il est qualifié de crime, le délai de prescription est de 10 ans. Et s'il est qualifié de délit, le délai de prescription est de 3 ans. En cas d'une nouvelle loi, elle est rétroactive lorsque le délai de prescription n'est pas écoulé. Lorsque le jugement est en cours, donc avant d'être revêtu de l'autorité de la chose jugée ou toute autre disposition contraire, en l'espèce, Max est convoqué plus de 10 ans après le vol et une nouvelle loi supprime le délai de prescription. Par conséquent, Max ne peut être poursuivi de fait de vol, considérant les délais de prescription dépassés et la nouvelle loi qui ne peut avoir de fait rétroactif aux égards de circonstances. C'est ici que nous mettons fin à cette émission, mais avant de nous séparer, voici les cas pratiques à traiter pour la semaine prochaine. Parole juriste Samuel, barrière invétéré, a été hospitalisé le 16 juin 2019, alors que s'était né le jour même le plus grand match Champions League de l'année. Fortement malgré à l'idée de ne pas pouvoir parier sur son équipe préférée et voir la possibilité de gagner le pactole s'éloigner. Il demande à son ami Némi d'aller jouer son score au bistrot du quartier où il est si bien connu de tous. Némi accepte, mais lui impose une condition. S'il gagne, alors ils partageront la somme à deux parts égales. Après tout, s'il veut remporter l'entière somme, qu'il l'aille tout seul. A dit Némi. Samuel accepte verbalement, lui serre la main chaleureusement et lui donne la combinaison de scores à parier ainsi que la somme d'argent y afférent. Le soir même, le match a lieu et Samuel qui est le plus heureux des hommes, il a gagné. Heureux oui, mais surtout il oublie la promesse qu'il a fait à son ami le matin même. Samuel décide donc de dépenser 900 euros sur la somme des 1000 euros gagnés et de donner à Némi le 100 euros restant. Némi refuse le 100 euros et décide donc de porter plainte pour que Samuel lui rend ses 500 euros comme convenu. Les questions sont Est-ce que le contrat conclu entre les deux est-il valable ? Si oui, quelle est la nature de ce contrat ? Est-ce que Némi peut-il obtenir gain des causes ? Que dit la loi ? Pour répondre à ces questions, vous devez nous envoyer vos réponses par message vocal audio WhatsApp au numéro plus 212 617 722 389. Avant toute réponse, présentez-vous d'abord votre nom, pays, ce que vous faites, etc. Votre réponse plus la présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes. Répondez selon le texte juridique de votre pays et vous avez jusqu'au vendredi 21 juin 2019 à 23h59 pour envoyer votre réponse. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole juriste Parole juriste